Alors, je vais donner maintenant la parole à Marion Laudelet, qui fait une thèse, je crois, sur les œuvres participatives, c'est ça ? Donc, voilà la participation qui intervient dans ce débat complexe. Alors, je crois que le rôle du discutant, c'est de relancer le débat, de gratter là où ça fait mal et de permettre d'ouvrir un débat également avec, je n'ose pas dire la salle, mais le reste des participants. Vous avez la parole, madame. Je vous remercie. Je tiens à remercier très sincèrement les organisateurs du blog de m'avoir invité à participer et à répondre, en tout cas de discuter autour de ces riches contributions sur la qualification, plus spécifiquement sur la qualification juridique des plateformes. Alors, tout d'abord, j'ai une première question qui m'est venue suite à l'intervention de M. Paris sur cette approche à catégorielle des plateformes. Est-ce qu'au final, l'approche retenue par l'Union européenne ne serait pas une qualification à catégorielle en s'adaptant à chaque spécificité, à chaque cas particulier de plateforme et en optant pour une définition éclatée pour chaque champ d'application où s'exerce la plateforme ? Je vois que ma question laisse sans voix. Est-ce que c'est une question pour laquelle M. Paris peut revenir vous répondre ou comment ça marche ? Non, mais peut-être qu'Emmanuel, là aussi, tu es très directement concerné, non ? Ah bon, très bien. Effectivement, c'est un petit peu l'approche que Thibaut Douville constatait et Dimitri Outhieff, c'est-à-dire l'approche fragmentée. Et je pense que ça va rester l'approche majoritaire en matière de plateformes. C'est-à-dire que le vrai droit commun des plateformes va être relativement mince. Il n'est pas inenvisageable, d'ailleurs. Il peut y avoir quand même un certain nombre d'obligations. Ça a été initié avec la loi république numérique, par exemple, de transparence sur comment fonctionne l'intermédiation, selon quels critères. Mais si on veut vraiment regrouper des plateformes aussi différentes que celles que j'ai fait figurer sur ma cartographie dans une catégorie très générale, par hypothèse, la réglementation ne peut pas aller loin. Donc, on va ensuite saisir des sous-ensembles au cas par cas selon le problème que l'on cherche à résoudre. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est ce que j'ai essayé de suggérer dès mon intervention initiale. Je pense que c'est comme ça que ça continuera à se passer. Peut-être une deuxième... Je peux juste me permettre, Manon, d'ajouter quelque chose. J'ai le sentiment que, peut-être que, bizarrement d'ailleurs, peut-être que le bloc de droit commun qui s'applique à toutes ces plateformes, ce serait le droit des données à caractère personnel. Et en réalité, c'est un droit spécial qui va finalement ignorer les différentes qualifications de plateforme pour s'appliquer de manière transversale. Ce qui m'évoque une réflexion assez particulière ou quand le droit spécial devient du droit commun. Je pense qu'une belle thèse pourrait être faite sur ce sujet. Oui, tout à fait. Et puis, on voit cette superposition aussi des qualifications et des régimes surtout qui s'effectuent et qui est opté par l'Union européenne. Une question un petit peu plus spécifique, cette fois, sur votre intervention, Madame Bensamoun, sur cette absence de prise en compte du contenu posté par les utilisateurs avec une visée commerciale ou s'ils intuirent des revenus significatifs sur cet article 17 de la directive. Ça soulève la question à propos des influenceurs qui tirent profit des contenus qu'ils postent, notamment sur des plateformes telles que YouTube, etc. Et du coup, ils se retrouvent mis hors du champ d'application de cet article 17 et retournent dans un régime d'illéciité totale si j'ai bien compris les enjeux. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de dire qu'on peut bénéficier d'une faveur de la loi, indirectement, quand on est un simple utilisateur comme vous et moi et qu'on poste, qu'on illustre une photo par une musique ou un extrait de musique comme on aime à le faire dans une petite story. Donc ça, on peut, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on fait commerce de cela, il n'y a pas de raison et ce serait d'ailleurs très discriminant parce que les acteurs traditionnels ne bénéficient pas de ce type de faveurs. Et on devrait même se demander, dans ce cas-là, si ce n'est pas une remise en cause totale du monopole, de l'exclusivité du droit. Et donc, c'est vrai que le régime de faveurs ne peut que concerner la sphère non commerciale. on comprendrait mal qu'une autorisation donnée en aval déteigne en amont sur une sphère commerciale qui ne serait pas prise en compte dans l'autorisation aval. Une dernière petite question rapide, je vous promets, toujours sur cet article 17 et sur les recommandations de la Commission européenne. Est-ce que finalement, puisque l'exigence porte sur retirer les contenus manifestement contrefaisants, est-ce que finalement, là, l'article 17 ne laisse pas à la discrétion des plateformes un pouvoir d'appréciation complètement subjectif sur ce qui pourrait être manifestement contrefaisant et un risque de dérive ? Non, parce qu'en fait, on décrit ce qui signifie manifestement contrefaisant et quand on regarde aussi bien dans les conclusions de l'avocat général que dans les lignes directrices de la Commission, ce sont des contenus identiques. C'est ça, un contenu manifestement contrefaisant. Dès lors qu'il y a une petite modification, ils appellent ça transformatif, et là, on ne bloque plus, ce qui retire tout l'intérêt. Mais peut-être, Pierre, on était, enfin moi, en présence, c'est Pierre à distance, mais on échangeait quand même, malgré tout, au congrès de la LAI il y a quelques jours à Madrid. On a pu profiter de l'analyse d'une personne de la Commission européenne qui nous a bien expliqué comment on devait comprendre les choses. Peut-être, Pierre, vous pouvez expliquer ce que nous n'avions pas compris, justement. Non, mais je n'ai pas compris ce que je n'avais pas compris et je n'ai pas compris ce qu'elle voulait désormais faire. En tout cas, je n'ai pas compris comment ce que la Commission veut faire aujourd'hui s'accorde avec le texte qui a été voté. Donc, on ne va pas épiloguer parce que, pardon, mais malheureusement, je vois qu'on a pris un retard fou, mais parce que c'était absolument passionnant et qu'établir la cartographie comme vous l'avez fait là, ça demande du temps, en fait, d'être explorateur. Et la pédagogie, c'est aussi l'art d'expliquer avec soin. Et ce retard, je l'assume. Il est hors de question de vous couper la parole pour ce faire. J'ai bien conscience que là, on ne prend pas les questions de la salle. Mais peut-être qu'on peut essayer de les reporter toutes à la fin de la matinée. si les deux orateurs, les trois orateurs, sont encore présents à ce moment-là et viendront s'ajouter à ceux que nous allons entendre dans cinq minutes. Est-ce que ça vous convient ? Emmanuel, vous pouvez être là tout à l'heure encore. Marion aussi. Et Alexandra. Parfait. Est-ce que ça vous convient, Brunsen ? Parfait. Alors, je vous propose de faire trois minutes de pause, le temps pour chacun de reprendre son souffle, de changer le coupe-coupe ou la mochette pour repénétrer dans la jongle du droit et le maquis juridique qui peut exister. Il est à 12h pile, à 12h03. Tout le monde se reconnecte ? Ça vous va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501